Du coup, je vous propose qu'on parle d'une affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne et qui implique l'organisation humanitaire Sea-Watch. Alors, c'est une organisation qui intervient dans une activité de recherche et de sauvetage de personnes en mer Méditerranée au moyen de navires dont elle est propriétaire et exploitante. Et malheureusement, vous vous en doutez, c'est une... On ne peut que le louer. C'est une organisation qui vient en aide aux migrants qui échouent en mer ou qui tentent désespérément la traverser à leurs risques et périls. Et en l'occurrence, il y a deux navires de l'organisation humanitaire qui ont effectué des opérations de sauvetage et qui ont débarqué des personnes dans les ports de Palerme et de ports en Pédocle en Italie. Bien sûr, grâce à cette opération, il y a des personnes qui ont été sauvées alors qu'elles étaient en danger en pleine mer. Et malheureusement, et c'est là que c'est triste, c'est que les navires ont fait l'objet d'inspections de la part des autorités des deux ports, en gros par les autorités italiennes. Et c'est là que ça va commencer à puer un petit peu pour l'organisation humanitaire. En fait, ces inspections, elles ont été motivées par le fait que les navires n'étaient pas certifiés pour une activité de recherche et de sauvetage en mer et qu'ils avaient recueillis à bord un nombre de personnes largement supérieur à celui autorisé. Aussi, les autorités italiennes ont estimé qu'il existait des défaillances techniques et opérationnelles créant un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement et ce qui a conduit à l'immobilisation des navires par ces autorités. Alors, vous imaginez, Sea-Watch ne s'est pas laissé intimider et a introduit un recours devant le tribunal administratif régional pour la Sicile. Donc on est toujours en Italie. Et il y a eu, du coup, deux recours qui ont été intentés afin d'obtenir l'annulation de ces mesures d'immobilisation de ces navires. Et selon l'organisation humanitaire, les autorités italiennes auraient excédé les pouvoirs dont elles disposent au regard du droit de l'Union européenne. Cependant, et malheureusement, le tribunal administratif a rencontré des difficultés pour appliquer le droit de l'Union européenne en matière de contrôle de navires. Parce que c'est un droit qui pose des questions d'interprétation qui sont assez complexes. Et le juge italien s'estimait qu'il n'avait pas les capacités suffisantes. Du moins, il rencontrait des difficultés quant à l'interprétation des dispositions du droit de l'Union européenne dans la matière. Et c'est pourquoi il a décidé de poser à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles afin que la Cour clarifie l'étendue des pouvoirs de contrôle et d'immobilisation des autorités italiennes sur les navires exploités par l'organisation Sea-Watch. Alors, la Cour rappelle qu'en droit de l'Union européenne, c'est la directive 2009-16 qui réglemente les pouvoirs dont disposent les autorités italiennes en matière de contrôle de navires. Alors, selon la Cour, la directive s'applique en principe à tout navire qui se trouve dans un port ou dans les eaux relevant de la juridiction d'un État membre et qui bat le pavillon d'un autre État membre, y compris les navires exploités par les organisations humanitaires. Par contre, la directive doit s'appliquer en tenant compte des stipulations de deux conventions internationales et pas n'importe lesquelles, à savoir premièrement la Convention sur le droit de la mer qui prévoit une obligation fondamentale de prêter assistance aux personnes qui se trouvent en situation de péril ou de détresse en mer. Deuxièmement, la directive doit prendre en compte la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. Cette dernière stipule que les personnes ne doivent pas entrer en ligne de compte lors de la vérification du respect des règles de sécurité en mer, lorsque les personnes se trouvent lors d'un sauvetage en mer dans un navire exploité par une organisation humanitaire. Par conséquent, au regard de ces deux conventions et de la directive, la Cour de justice de l'Union européenne estime que le nombre de personnes à bord, même s'il est largement supérieur à celui autorisé, cet élément ne peut pas constituer à lui seul un motif justifiant le contrôle des deux navires. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Sea-Watch, parce que concrètement, on ne peut pas l'arrêter uniquement sous prétexte qu'elle a accueilli un nombre trop important de personnes à bord. C'est trop facile. Surtout que, bon, quand même, on fait un peu avec les moyens du bord. On ne peut pas non plus anticiper nécessairement le nombre de personnes qui sont en détresse en mer. Je veux dire, il peut arriver que malheureusement, Sea-Watch se rende avec le navire et que malheureusement, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de personnes que prévu. Voilà. Et on ne va pas dire, bon, écoutez les gars, en fait, il n'y a pas assez de place sur le navire. On repasse après, démerdez-vous. Bon, après, bon, si ce n'est vraiment pas possible, bon, à les retours. Mais bon, en général, je veux dire, l'organisation, je pense qu'elle essaie d'accueillir le maximum de personnes sur le navire. Mais bon, bref, sur cet aparté, il y a quand même un élément à ajouter parce que tout n'est pas rose. Ce n'est pas la fin. En effet, il y a une subtilité. Et en ce sens, la Cour précise que si les navires de l'organisation humanitaire débarquent ou transbordent des personnes secourues, pour autant, les autorités italiennes peuvent quand même inspecter les navires pour contrôler le respect des règles de sécurité en mer. Bon, à cette fin, il y a quand même des conditions à respecter. Il faut que les autorités italiennes démontrent de façon concrète et circonstanciée l'existence d'indices sérieux, d'un danger pour la santé, la sécurité, les conditions de travail à bord ou l'environnement sur les navires. Donc, je vous montre, bon, pour ceux qui ont la capsule, je vous montre le passage pertinent qui est ici, me semble. Voilà, là, ici. Là, vous le voyez. Du coup, autre élément qu'ajoute la Cour, dans le cas où l'inspection révélerait l'existence d'anomalies, le juge estime que les autorités italiennes peuvent adopter en ce sens des mesures correctives si elles l'estiment nécessaires. Enfin, dans le cas où il serait démontré que les navires présentent des anomalies engendrant un danger pour la sécurité en mer, alors là, les autorités italiennes, elles devront coopérer avec les autorités de l'État qui a immatriculé les navires, au nom de ce qu'on appelle le principe de coopération loyale entre les États membres de l'Union européenne. Parce que, dans certaines situations, les États, même si ce n'est pas inscrit dans les textes, ça découle d'un principe qui est rappelé par les différentes décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, les États doivent coopérer dans certaines situations. Et là, en l'occurrence, lorsqu'il y a des anomalies qui constituent un danger pour la sécurité en mer, et qu'elles sont constatées par les autorités du port, eh bien, il faut que ces autorités collaborent avec les autorités de l'État où le navire a été immatriculé. Voilà, c'est tout pour cette décision. Et en somme, pour moi, elle est intéressante, puisqu'elle précise, si je puis dire, les règles auxquelles des organisations humanitaires comme Sea-Watch doivent se coltiner, alors qu'elles essaient simplement de sauver des gens de la noyade. Bref, je vous laisse vous faire votre propre avis sur ce corpus de règles. Bon, c'est bien beau de prévoir des règles de sécurité sur les navires, du moins des exigences, pour veiller à faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème pour la vie des personnes qui sont à bord, etc. Mais bon, ce serait aussi une bonne chose, mais ça, c'est encore un autre problème, de faire le maximum pour éviter que des tragédies ne persistent en Méditerranée. N'oublions pas Aquarius, quoi ! Voilà, voilà, je dis ça, je dis rien. Bon, encore une fois, j'espère que cette capsule vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à la partager, et pourquoi pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, voire même sur la chaîne Twitch, si vous voulez suivre les lives d'un peu plus près. Voilà, bon, c'est tout les juristes. Allez, à plus ! Merci. Merci.